Parce que la fac est potentiellement une cible pour les terroristes, il faut se préparer. Les autorités ont donc simulé un attentat à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Dans le scénario, les étudiants sont pris en otage dans un amphi par quatre hommes armés. Nous avons essayé de passer de la théorie à la pratique, notamment sur notre capacité à fournir les informations utiles aux services qui interviennent sur le site, au plus près de la situation. Et cela nous permet de progresser sur une conception qui jusque-là était d'un niveau assez théorique. Service judiciaire, policier, gendarme, raide, pompier, cet exercice est un entraînement pour les différents corps de métier. Est-ce que je peux avoir un infirmier pompier ? Coordination, réaction, information, tout est testé en étant au plus près de la réalité. Le substitut du procureur, par exemple, a été appelé au dernier moment. Nous mettons en place une cellule de crise au niveau du parquet et bien sûr sommes en lien étroit avec le parquet antiterroriste de Paris qui a été avisé très rapidement et qui, au travers de cet exercice précis, normalement se serait déplacé très rapidement. L'objectif de ces exercices qui se succèdent à intervalles relativement réguliers, c'est de parfaire l'entraînement pour que le jour venu, s'il fallait être confronté à une situation de cette nature, et bien on travaille quasiment en mode réflexe. Pour cet exercice, le COD, Centre Opérationnel Départemental, a été activé. C'est ici que sont regroupées toutes les informations en coordination interministérielle.